Sous-titrage Société Radio-Canada « Faites-le taire et réparez cette satanée machine ! » « Pearl Attaway, tous les transports de la ville sont sous sa coupe. » « David Brewster et Dr. Eliudson poussent la science et la médecine à leurs limites. » « À mon grand regret, je crois que j'ai détruit l'organe. » « Avec des résultats terrifiants. » « Philip Tupenny et James Brodennell exploitent le peuple pour faire grandir leur fortune personnelle. » « Et enfin, Maxwell Ross, cerveau du crime à Londres. » « Quel est ton plan ? » « Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. » « Alors, qu'est-ce qu'on attend ? » « Rien. » « Regardez ce que Staric a fait de cette ville. » « Nous libérerons Londres de Staric. » « On va rallier les bandes de Staric. » « On va s'aper son emprise. » « Tous ceux qui s'opposent à Staric et à ses spires seront les bienvenus. » « Comptez de cet instant, vous travaillez pour nous ! » « Je crois que Monsieur Ross m'attend. » « Des armes ? » « Non, merci. J'ai les miennes. » « L'aura de la mort est sur vous deux ! » « Monsieur Staric vous envoie ses amitiés ! » « Tu n'es qu'un enfant qui croit pouvoir chasser les malheurs du monde d'un coup de lame. » « Je refuse de jouer à ton petit jeu, Ross ! » « Et que crois-tu avoir accompli, petit ? » « Vous n'arrêterez jamais Staric. » « Notre ville va périr. » « On y retourne au nom du bon vieux temps ? » « Ce sera la dernière fois. » « D'accord. » « Bonne chasse. » « Sois prudent. » « Oh. Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »